Le mois de mai est à nos portes, et on a quelques sorties jeux vidéo à retenir. Si jamais vous cherchez une sélection des jeux à ne pas manquer, c'est parti ! On va voir ce qui arrive sur consoles et PC pour les prochaines semaines. Je vais aussi vous mettre une liste complète en description, un lien pour précommander vos jeux au meilleur prix tout en soutenant la chaîne, et je compte sur vous pour réagir dans les commentaires en me disant quels sont les jeux que vous attendez. Alors, y'a quoi en mai ? On va commencer en allant sous l'océan. Nintendo déterre une vieille licence avec Endless Ocean Luminous qui nous demande d'explorer la faune sous-marine qui compte de nombreuses espèces. La particularité de cet épisode est de proposer de la plonger à plusieurs, avec jusqu'à 30 personnes qui peuvent explorer les profondeurs ensemble. C'est prévu ce 2 mai sur Switch. On notera aussi l'arrivée de MotoGP24 le même jour, l'itération annuelle du jeu de moto qui arrivera sur toutes les plateformes. Jeu d'aventure et de réflexion qui prend place dans une Russie alternative du 19ème siècle, Indica est un titre qui n'hésitera pas à aborder des sujets forts dans son parcours. On y suit une bonne soeur orthodoxe qui doit faire face à ses propres croyances qui vont être remises en cause. Sortie prévue ce 2 mai sur PC et la semaine d'après sur console. Il y a quelques semaines, l'animé solo leveling a cartonné. Et quel parfait timing pour nous sortir une adaptation du webtoon en jeu vidéo ! On y a Carlson Jinwo dans sa quête de puissance, aux côtés des autres personnages d'emblématique de l'oeuvre. Il s'agit d'un free-to-play orienté action RPG comme on en voit tout plein, si ce n'est qu'on pourra ici profiter des personnages et du bestiaire de solo leveling, avec un système de combat qui est très rapide. C'est l'un des gros succès de 2022 sur la scène des jeux qui sont sortis en early access. V-Rising va arriver dans sa version définitive. C'est une aventure qui va mélanger survie et action RPG en monde ouvert avec une vue isométrique dans un univers qui est rempli de vampires. C'est jouable en solo mais aussi en multijoueur. Le 8 mai, on arrive donc dans la version finale avec du nouveau contenu, mais aussi une collaboration avec Castlevania pour ajouter du cosmétique et d'autres choses encore. Une sortie PS5 est aussi prévue pour plus tard dans l'année. Le 9 mai va être une journée placée sous le signe des animaux. On a tout d'abord Little Kitty Big City, qui porte très bien son nom, en nous faisant incarner un chat dans une grande ville. De son côté, Animal Well promet d'être un petit peu plus sombre, avec un jeu 2D d'aventure qui va nous demander d'interagir avec des animaux. Puis les fans de jeux de stratégie en temps réel attendent sans doute avec impatience Homeworld 3 qui s'est fait désirer. Une nouvelle campagne nous attend au sein de cette galaxie, mais cet épisode met aussi en place du PVP et de la coopération, histoire de ne pas se sentir trop seul dans l'espace. Enfin, sauf si vous préférez les escarmouches contre l'IA. Ça sortira ce 13 mai sur PC. On passe au 14 mai et je vais survoler quelques jeux. On a par exemple un nouveau RPG Neptunia, appelé Game Maker Evolution, ou encore des portages. Bio Mutant, qui arrive enfin sur Switch, l'action RPG qui était sorti en 2021, et Lysfanga, un très bon hack and slash français, qui est déjà disponible sur PC et qui arrive aussi sur la console de Nintendo. Et puisqu'on parle de jeux français, restons-en au 14 mai pour l'arrivée de The Rogue, Prince of Persia. La série revient à ses origines en enchaînant les jeux 2D, avec cette fois-ci un tour du côté du genre du roguelite. Et pour cause, ce nouvel épisode est développé par Evil Empire, le studio qui avait pris le relais de Motion Twin sur le suivi de Dead Cells. On reprend un petit peu la même formule que ce dernier, mais à la sauce Prince of Persia. Il ne s'agira là que du début de l'accès anticipé, avec d'autres choses qui vont être rajoutées au fil des mois. Oh, et tant qu'on reste dans les jeux développés par des français, on n'oublie pas Baladin, qui arrivera le 15 mai. Il s'agit d'un RPG narratif qui peut être joué à plusieurs où on incarne des aventuriers, et qui s'inspire pas mal des jeux de rôle sur table. Le lendemain, on aura la version PC de Ghost of Tsushima, qui va arriver avec ses optimisations et ses trophées, ou encore le très atypique Lorelei en The Lyser Eyes. Il s'agit d'un jeu d'aventure et de casse-tête qui a été repéré par Annapourna Interactive, et qui, oui, propose un pitch et une direction artistique assez particulière. Si vous aimez les expériences un petit peu différentes, je pense qu'il est à surveiller. Et oui, comme tous les mois, il en fallait bien, n'est-ce pas ? Le sous-slag du mois de mai sera donc Morbid The Lords of Heer, un action RPG en 3D qui fait suite à Morbid The Seven Acolites. Ça nous demande de terrasser des créatures horrifiques, tout en essayant de ne pas tomber dans la folie, un état qui vous rendrait plus fort, mais également plus vulnérable. Le 21 mai, on a l'arrivée des versions console pour le remake de System Shock déjà sorti sur PC. Mais c'est surtout un très très gros rendez-vous pour la communauté Xbox, avec l'arrivée de Hellblade 2 sur PC, Xbox Series et Game Pass. C'est noir revient dans une suite bien plus ambitieuse. Ça nous fera toujours suivre notre héroïne dans un voyage à travers les mythes de l'Islande viking. Plus beau, plus complet, et surtout bien plus attendu que le premier volet. Ce nouvel épisode s'annonce tout aussi bouleversant, avec une expérience qui est résolument tournée vers l'aspect cinématographique. On nous promet aussi des combats plus naturels, qui vont davantage servir la narration et qui vont être plus rythmés. Avec une aventure qui est estimée à environ 8 heures de jeu. Après le Roi Lich, c'est Eldemore qui va venir s'abattre sur Azeroth. Blizzard continue de sortir ses extensions en format classique pour World of Warcraft, avec l'arrivée de Cataclysme pour ce 21 mai. Les gobelins, les wargans, l'archéologie, Tol Barad, Sombre Lune, les montures volantes dans Azeroth, et j'en passe, c'est le programme de cette extension. Une partie des nouveautés sera déployée avec le traditionnel pré-patch, qui est probablement déjà disponible au moment où vous regardez cette vidéo. Le 22 mai, on a la sortie de Venture to the Vile. Si vous aimez les jeux indépendants et les Metroidvanias, sachez que celui-ci va vous plonger dans un univers d'inspiration victorienne. On nous promet également un monde interactif, avec des cycles jour-nuit et une météo dynamique, avec des monstres et des objectifs disponibles selon certaines conditions. Pour l'instant, c'est vrai, Nintendo a très peu de jeux inédits à nous proposer en 2024, donc forcément, on se rabat sur les remakes, comme celui de Paper Mario, la porte millénaire. Il s'agit d'un RPG qui avait d'abord vu le jour sur Gamecube, et qui revient ici dans une version lissée et plus actuelle. Et bien sûr, on garde tout le sel de son aventure de départ, qui était franchement chouette. Mario part ici à la recherche d'un trésor pour Peach. Il pourra compter sur l'aide des capacités uniques de ses alliés, comme Kupec ou Ptyoshi, pour progresser dans les différents niveaux. On reste au 23 mai. Weatherwing Waves est un autre gacha qui va venir concurrencer Genshin Impact sur son terrain. Et il ne s'agit pas là d'une copie facile. Kurogem, le studio qui est derrière le jeu, a mis les moyens pour nous offrir un jeu d'action en monde ouvert qui est assez impressionnant, et qui propose plein de personnages à incarner avec un système de combat qui est très dynamique, encore plus que celui du jeu de Hoyoverse. Franchement, c'est prometteur. Maintenant, on reste à voir si le modèle économique va suivre pour savoir si le free-to-play pourra durer. Si vous aimez les XCOM ou simplement les RPG tactiques, alors peut-être que celui-ci est à rajouter dans votre liste de souhait. Crown War The Black Prince va prendre place en plein cœur de la guerre de Cent Ans, et il faudra défendre ses terres contre une menace surnaturelle avec son groupe de soldats. Ça a l'air assez classique dans son gameplay, avec un système de couverture, plusieurs situations tactiques à appréhender, pas mal de compétences et des armes à choisir, mais faut avouer que le contexte est plutôt original. Puis histoire d'être exhaustif, le 23, on a aussi quelques jeux indépendants à surveiller. On a Duck Detective The Secret Salami, qui se vend lui-même comme un mélange entre Return of the Obra Dinn et la série Hagretsuko, qui est un jeu d'enquête, ou encore Songs of Silence, un jeu de stratégie qui va se dérouler dans deux mondes imaginaires distincts. Je retiens surtout un dénommé Anti, un twin-stick shooter avec une DA et une proposition qui ont l'air assez charmantes. Et puisqu'on enchaîne, c'est l'occasion d'évoquer aussi l'arrivée de Dragon Ball Xenoverse 2 sur PlayStation 5 et Xbox Series le lendemain. Multiversus est de retour, le Smash Bros de Warner en free-to-play revient enfin près d'un an après sa disparition. Le platform fighter pensé pour le 2 contre 2 est pour l'instant assez vague pour cette nouvelle version, où nous promet un nouveau moteur, un meilleur online et un nouveau mode de jeu pour s'en donner à cœur joie avec Batman, Bugs Bunny, LeBron James ou encore Arya Stark. Et surprise, la GFD revient. La conférence qu'on produit et qui est centrée sur les jeux français et francophones vous donne rendez-vous le 29 mai à 18h. Ça fait plusieurs années qu'on vous propose une grosse émission avec des trailers, du gameplay, des dates de sortie et des jeux annoncés pour la toute première fois. Si vous aimez les jeux indépendants ou les double A, et bien notez bien la date du 29 mai à 18h. Ce sera de loin notre conférence à GFD la plus ambitieuse et la plus remplie en annonce de tout nouveau jeu. Ouais, j'ai très très hâte de vous montrer tout ça. Et on termine le mois avec F1 24, l'épisode annuel du jeu de Formule 1. Comme toujours, on retrouve les pilotes et les circuits officiels de la saison en cours avec globalement le même schéma. Côté contenu, cette année, la nouveauté majeure concerne le mode carrière pilote, avec pas mal de changements pour apporter un petit peu plus de profondeur. On nous promet aussi une maniabilité revue étant donné que tout a été repris de zéro, à voir s'il y a un réel changement. Pour le reste, ça ne change pas grand chose, on retrouve F1 World et la majorité de ce qu'on connaissait déjà. Prévu sur PC et les deux générations de consoles. Voilà, c'est tout pour le calendrier du mois de mai. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous comptez craquer sur quelque chose ? Dites-moi également quels sont les tests que vous voulez voir sur la chaîne. D'ici les prochaines vidéos, je vous souhaite de bien vous éclater, prenez soin de vous et ciao tout le monde !